Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans cette vidéo pour un nouveau tuto sur un morceau de Tons and I qui s'appelle Dance Monkey. Alors c'est un morceau que vous avez certainement déjà entendu, il est quand même passé pas mal en radio, à la télé, enfin en général, ce genre de morceau c'est difficile de passer à travers. Alors si je vous l'avais jamais entendu, je pense que le morceau est intéressant parce que vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort parce qu'on va jouer par exemple la tonique et son octave en même temps et puis on va aussi jouer des pompes d'une certaine façon. Alors il faut savoir que quand on regarde le cover on peut se demander si c'est bien un morceau de débuter la basse. Alors c'est vrai qu'une partie notamment au niveau des pompes, parce que pour tout le reste je pense qu'un bassiste débutant, faux débutant, peut arriver à le jouer assez correctement. Par contre c'est vrai que la partie pompe est assez délicate parce que ça cavale, ça va assez vite, mais il n'empêche que vous pouvez quand même faire un travail technique très intéressant qui vous amènera toujours à une progression. Il faut savoir surtout quand vous êtes dans vos premières années de basse, que dans les morceaux il y aura toujours ou très souvent des parties que vous aurez du mal à passer, ça peut être des placements que vous n'arrivez pas à poser, ça peut être parce que ça va un tout petit peu trop vite, vous serez toujours à la limite et puis c'est toujours embêtant, mais c'est comme ça, ça fait partie un petit peu du du processus d'avoir dans certains morceaux des parties compliquées. Alors pour le coup là la partie est particulièrement compliquée, donc on va quand même la simplifier de façon à ce que vous puissiez la passer, d'accord ? Alors pour moi le morceau est composé on va dire de quatre parties, on va les voir une à une, sachant que pour chacune de ces parties j'ai un rythme drumbeat que je vais mettre sur mon site de formation dans la section gratuite où vous allez aussi trouver la partition, etc. Alors le relevé que j'ai fait n'est pas exactement celui du morceau, alors les notes sont bonnes, simplement à certains endroits j'ai changé où j'ai rajouté certaines choses. J'ai joué ce morceau en live récemment dans une école de musique, dans l'école de musique où je vais encore et je pense aller encore l'année prochaine parce que c'était vachement sympa de faire ce concert et de jouer avec des musiciens qui commencent aussi, c'est toujours sympa de pouvoir partager, sachant que moi aussi j'apprends. Donc j'ai joué ce morceau et ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de le rendre un petit peu plus au niveau de la basse, de rajouter pas mal de choses pour le remplir parce qu'on n'était pas beaucoup sur scène et c'est vrai qu'en fait là c'est quand même un jeu basse batterie sur ce morceau qui est très important, sachant qu'à la basse normalement il y a des effets parce qu'il y a un côté un peu électro dans le morceau, alors je vous laisse jouer avec vos pédales d'effet pour ceux qui en ont, pour ceux qui n'en ont pas de toute façon ça change rien, il faut le jouer de la même façon sur sa basse, simplement l'effet va donner un peu le son qu'on pourrait retrouver dans le morceau. Alors si on part sur le morceau dans la première partie, on va trouver ça, ce que moi j'appelle la première partie dans la traduction où vous regarderez le cover, il y a un moment où moi je fais comme ça. Ok, je pense que vous reconnaissez cette première partie. Alors ce qu'on fait en fait c'est qu'on va jouer ici la tonique et son octave à chaque fois, d'accord ? Donc ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir que si vous faites cette diagonale vous avez exactement la même note. C'est à dire qu'on va avoir ici une première note qui va être le fa dièse et ici on a le fa dièse aussi mais qui sera plus aigu. Et quand on joue les deux en même temps, voilà, ça donne, ce sont un petit peu particuliers où il y a ces deux notes là qui sont les mêmes mais qui donnent une espèce d'échelle un peu et qui remplit en fait. Surtout si vous mettez une pédale d'effet, vous allez voir ça remplit pas mal. Et donc on fait ça sur quatre notes, d'accord ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que les quatre notes qu'on va utiliser, tout le morceau, à chaque fois on va se retrouver sur ces mêmes notes. Simplement les cadences ne seront pas les mêmes comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Ok ? Alors les notes sont les suivantes. On a ici le fa dièse, d'accord ? Donc là où il y a le point. Ensuite on a, c'est la neuvième case de la deuxième corde visuelle. Ensuite on va chercher le ré, cinquième case sur la même corde. Ensuite on va chercher le mi, septième case de la même corde. Et ensuite sur la quatrième case, on va chercher le do dièse. D'accord ? Donc on fait. Alors pour vous entraîner à le faire déjà, ce que je vous propose c'est simplement de les jouer, mais à chaque fois avec l'index. Parce que comme tout à l'heure on va jouer l'octave, on va à chaque fois partir de l'index. Donc déjà vous habituez à faire. D'accord ? Donc là il va falloir aussi bloquer chaque note parce que ce sont des notes qui sont relativement piquées. Il y a un silence. Voilà donc c'est des techniques de blocage que j'ai montré dans plein de vidéos déjà. Donc repartez sur des vidéos en arrière si vous voulez voir un petit peu ça parce que je ne peux pas tout réexpliquer à chaque fois. Alors donc si je mets maintenant une cadence. Donc la cadence ça sera, si on l'entend. Alors on entend un rythme à quatre temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on entend un tome, ce bruit là qui fait. Ok ? Donc les notes que vous allez jouer pour commencer vous allez jouer exactement sur les tomes. Donc ça va faire. Voilà. Alors j'étais un tout petit peu décalé parfois parce que comme je joue quand même beaucoup plus vite, j'étais un petit peu surpris là par la relative lenteur de ce que je viens de faire. Donc en fait une fois que vous avez chopé ça, parce qu'il y a des notes qui tombent sur les temps. La première note, pam, pam. Il y a une note qui va tomber sur le E du temps, donc le E du 2. Et ensuite on va avoir des notes qui vont tomber sur le 4 et on revient sur le 1 à chaque fois. D'accord ? Là on tombe vraiment directement sur le temps. D'accord ? Ça fait, pam, 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 pam. Le dernier pam, c'est la mesure suivante. D'accord ? Pam, 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 pam. Ok ? Et ça continue et ça continue. Alors une fois que vous réussissez à faire ça avec uniquement l'index, maintenant on va rajouter l'octave en même temps. Donc ça veut dire qu'on va appuyer sur l'index et le petit doigt. Et avec sa main droite, on va tirer les deux cordes en même temps. D'accord ? C'est très simple à faire. Ce qui va être délicat, c'est justement de pouvoir bouger entre les notes. Ça va faire... D'accord ? Alors si vous voulez éviter le bruit parasite de la corde de E qui pourrait arriver, ce que vous pouvez faire, ça c'est un petit truc, c'est coller le bout de l'index sous la corde de E à chaque fois. D'accord ? Quand vous changez, hop, vous recollez juste dessous, comme ça elle est bloquée. Et il n'y aura pas de son qui sortira directement de cette corde-là, sachant que la main droite va être occupée à tirer les cordes. Et comme on va être un peu éloigné, on ne peut pas bloquer en même temps. Ou alors on peut faire un truc comme ça, en posant la paume sur la corde de E pour bloquer cette corde. Voilà, ça va vous de décider. Deux petites techniques de blocage. Voilà. Alors ça, c'est la première partie. Elle n'est pas très compliquée. Simplement, il faut faire attention, quand vous faites vos changements, de regarder à l'avance la note suivante. D'accord ? Quand je suis sur le Fa dièse, je regarde déjà mon Ré qui est là. Hop. Et ensuite, je regarde juste le Mi et je remonte. D'accord ? Il faut avoir un petit temps d'avance pour être gardé de la précision. Ensuite, au niveau de la main, quand vous faites le décalage, il faut essayer de ne pas trop coller les cordes. Sinon, on va attendre un gros bruit de glisser. Et là, ce n'est pas l'effet recherché. On essaye justement d'avoir des silences entre chacune des notes. Donc ça, c'est des choses à travailler au niveau de la finesse. OK ? Donc ça, je pense que c'est accessible un petit peu pour tout le monde. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à y arriver. Ensuite, on a une deuxième partie qui est exactement sur les mêmes notes et qui va faire comme ça. D'accord ? Si on garde les notes principales, ça fait... OK ? Donc les notes qu'on a rajoutées, ce sont des notes de passage qui sont à la fin de la mesure. Je vais vous expliquer ça. Donc pour les notes qu'on vient de voir, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, on était sur un Fa dièse. Ré, Mi, Do dièse. Sauf que le Fa dièse, on chope ici. D'accord ? Donc on fait une mesure complète, une mesure complète sur le Ré, une mesure complète sur le Mi, une mesure complète sur le Do dièse. OK ? Alors maintenant, quand on passe d'une note à l'autre, sur le E du 4, d'accord ? 1, 2, 3, 4, E, sur le E, on va jouer une petite note de passage pour arriver sur la mesure suivante. Donc quand on part ici du Fa dièse, on va aller chercher le Sol. D'accord ? Ça fait... Quand on arrive sur le Ré, on rejoue le Ré pour aller sur le Mi. D'accord ? Et quand on va aller sur le Do dièse, on rejoue le Mi pour aller sur le Do dièse. Donc ça va donner ça. Si, voilà, j'ai préparé un peu la même chose, ça fait... Alors, je vais juste baisser un petit peu les sons de la grosse caisse et de la caisse claire, parce que je trouve que c'est trop fort, pour que vous ayez le temps de bien entendre. Donc ça fait... OK ? Vous entendez la... Le tome, ça fait... Le deuxième Pomme que je viens de faire, c'est le 1 de la nouvelle mesure, qui est aussi marqué par un crash. D'accord ? Quand on écoute, le crash, c'est ce premier coup-là. OK ? Alors maintenant, ça c'est assez simple à jouer. Il faut essayer d'avoir un bon timing pour tomber, bien sûr, au bon moment, pour faire ce changement de note. Alors, si je le joue, on est à 80 BPM. Je laisse passer le premier, ça fait... On recommence. Les notes, on les laisse traîner à chaque fois. Il n'y a pas de rupture entre les notes. Regardez le cover à un moment. Je ne fais pas la dernière note quand on arrive sur le dos de dièse. Je ne fais pas cette dernière note. Je laisse traîner et je fais un silence en bloquant toutes mes cordes. Alors moi, je fais un truc comme ça, parce qu'il y a un petit effet, comme si il y a un... J'ai envie de dire un glissé silencieux. C'est un peu particulier, mais bon, il y a un petit glissé comme ça. Et maintenant, hop, il y a tout qui se bloque net. Donc, j'utilise vraiment les deux mains pour bloquer toutes les cordes de la basse. Alors maintenant, on va arriver à la troisième partie. Alors là, c'est une partie qui est délicate, parce que justement, ce sont des pompes qui vont assez vite. Alors pour ces pompes-là, si vous ne savez pas ce que c'est des pompes, je vous suggère de regarder une de mes vidéos où je parle spécifiquement des pompes, ce que c'est. Pour la faire courte, une pompe, on prend une note, par exemple celle-ci. Et ensuite, on va chercher sa tonique. Pardon, on va chercher son octave, n'importe quoi. Donc on va apprendre la tonique, la première note, et on va chercher l'octave. D'accord ? Et on les joue en cadence. D'accord ? Alors je vous laisse regarder la vidéo sur les pompes. Ça vous permettra d'en savoir un peu plus et le cas échéant de vous entraîner avant d'arriver sur ce morceau. Alors la particularité ici, c'est que j'ai accordé ma basse en ce qu'on appelle en drop D, c'est-à-dire que la première corde de Mi, je l'ai désaccordée pour la faire sonner plus grave d'un ton. C'est-à-dire que je l'ai détendue ma corde pour qu'elle soit plus lourde, on va dire, d'un ton et qu'elle soit accordée en D, en Ré, pardon. Donc ça veut dire que cette corde-là et la troisième corde visuelle, celle-ci, ce sont toutes les deux accordées à vide. C'est un Ré, sauf qu'il y en a un qui est plus aigu que l'autre. Et ce qui fait que quand on va faire des pompes, au lieu d'avoir la position classique qu'on a, c'est-à-dire avec un écart comme ça, on va se retrouver à devoir faire une pompe en allant chercher deux cases en dessous la même note, puisque comme elles sont accordées de la même façon, quand on prend la note qui est ici, c'est exactement la même que celle qui est ici, une octave supérieure. ou ici, c'est la même chose, d'accord ? C'est pour ça que... Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je trouvais dans le morceau qu'au niveau des pompes, le Ré avait besoin d'épaisseur, d'accord ? Donc c'est pour ça que je ne suis pas allé chercher mon Ré ici, et que j'ai préféré aller chercher là. Voilà, on voit qu'il est quand même beaucoup plus lourd. Donc quand je fais sonner cette corde à vide, c'est le Ré, donc voilà le Ré plus aigu qu'on retrouve à l'octave, juste en dessous, ok ? Donc pour le coup, on va faire des pompes, mais à chaque fois qu'on va toucher à la corde du dessus, on va se retrouver à faire des pompes non pas comme ça, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais comme ça, en vertical, ok ? Alors comment on va jouer ça ? Déjà, c'est exactement les mêmes notes que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, on va se retrouver sur un Fa dièse, d'accord ? Alors le Fa dièse, normalement, il est là. Alors, il est ici le Fa dièse, mais comme on a désaccordé d'un ton, le Fa dièse se retrouve ici. D'accord ? Donc on va chercher le Fa dièse. Ensuite, on va chercher le Ré, ou le Ré à vide. Ça, on va le voir. Ensuite, on va chercher le Mi, qui se retrouve ici. Normalement, le Mi, c'est l'accord David, mais comme on a décalé d'un ton, le Mi se retrouve ici. Et ensuite, on va chercher le Do dièse, qui est ici. D'accord ? Alors, vous pouvez le faire de façon simple, relativement, c'est juste la cadence qui va faire que c'est compliqué. Vous pouvez le faire de façon simple, en jouant la pompe en croche, comme ça. D'accord ? C'est-à-dire 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Et ensuite, on change de note. Donc ça, à faire. Alors d'abord, sur le Fa dièse. Ok ? Donc ça, vous allez faire 8 fois ça. 1, et, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'on se retrouve sur des croches. Ok ? Ensuite, on va aller chercher le Ré. Là, c'est un petit peu délicat, parce qu'on va aller chercher le Ré. Et son octave avec le petit doigt. Comme ça, on peut bien bloquer les cordes. Et surtout, on va aller se retrouver ici, sur le Mi tout à l'heure. Donc ça fait. Donc ça fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Donc il faut d'abord faire ça sans stress rythmique, sans rythme. Simplement arriver à faire cette cadence. Ensuite, on tire la corde de Mi. Cette partie est un peu délicate. Ça, c'est clair. À force de s'entraîner, chaque moment passé, vous allez progresser dessus. Donc je tire ma corde, en bloquant mes autres cordes. Et quand j'ai besoin d'aller chercher mon Mi à l'octave, avec mon petit doigt, ou avec mes deux doigts qui sont là, j'appuie sur le Ré. Pardon, c'est un Ré, pas un Mi. Donc ça fait... Ok ? C'est assez fin comme mouvement. Ensuite, on va sauter ici sur le Mi. On fait la même chose. Donc comme on est sur l'accord du haut pour jouer la note, son octave sera en diagonale. Et ensuite, on vient ici. Et cette fois, on va vraiment jouer une vraie octave sur le Do dièse. Enfin, une vraie octave, la position, en fait. Parce qu'on va se retrouver, vu que ces cordes ne sont pas désaccordées, on va se retrouver sur cette position-là. Donc si je lance, par exemple, un rythme quatre temps, ça va donner ça. Je vais le faire plus doucement. Je vais le faire plus doucement parce que là, c'est à 80. Je pense que ça sera déjà rapide. Je vais le mettre à 60. Comme ça, on aura le temps. Ça va faire. Alors, j'attends un passage. Voilà. Alors déjà, pour les plus débutants, si vous arrivez déjà à passer ça, ou les faux débutants, ça sera déjà pas mal. Essayez de le jouer proprement, bien calé dans ce rythme-là, un rythme quatre temps basique et de jouer vraiment en croche de façon régulière. Alors ça, c'est un premier niveau, on va dire, à passer. Ensuite, si vous voulez faire comme dans le morceau, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, là, ça va être un petit peu plus délicat. Je vais le ralentir pareil. Non, je vais le mettre à 60. Alors, si on écoute maintenant la partie du tome, ça va faire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on joue ? On va jouer ça. Voilà, on reconnaît la rythmique. Donc là, on va jouer de la même façon. Donc, la note et son octave, de cette façon-là. On la joue en premier lieu, on joue la tonique. Et ensuite, on fait tonique, octave, tonique. Ça fait... Dans mon cas, l'index s'occupe de l'accord du haut et le majeur s'occupe de l'accord du bas. Donc, ça fait... D'accord ? Alors, ça, c'est déjà un premier mouvement que vous allez essayer de choper sans stress rythmique. Donc, qui va faire... Pardon. Voilà, je me suis planté parce que j'ai pensé à l'explication que j'allais donner au niveau de la finesse des doigts main gauche. Donc, en fait, les doigts main gauche sont toujours collés. D'accord ? Simplement, ils se décollent à un moment parce qu'on a besoin d'un petit silence. Ça fait... Voilà. Quand on se retrouve sur cette note-là, la première, on se retrouve avec un petit silence et ensuite, on a trois doubles qui s'enchaînent et un nouveau petit silence qui dure le temps d'une croche. D'accord ? C'est ça qui fait ce rebond perpétuel. Ça fait... D'accord ? Là, il y a le silence. ... ... ... ... Ok ? Alors, vous pouvez le faire plus doucement ou encore plus doucement mais simplement, même si vous êtes débutant, essayez quand même de le faire parce que ce sont ce genre de choses qui vont vous créer des réseaux neuronaux dans le cerveau qui vont vous permettre à chaque fois de se renforcer à chaque fois que vous allez jouer et puis de progresser en permanence. Ok ? Donc, ça, c'est pour la première note. Ensuite, on doit faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, là, on était sur le Fa dièse, donc on va aller chercher le Mi. Alors, j'ai ma basse qui est... Alors, là, cette fois, c'est avec un jeu d'octave, donc ça va faire... Donc, sur le Ré. D'accord ? Donc, on a vu les deux variantes en vertical et puis cette fois, vraiment en octave. Donc, petit doigt, très important de le muscler. Tout à l'heure, moi, je le fais avec index majeur qui sont des doigts forts. Là, on se retrouve avec un doigt relativement faible et ça va vraiment le bosser. Ensuite, on repart ici sur le Mi et on fait la même chose. Et pour terminer, on va sur le Do dièse et on fait la même chose. D'accord ? Alors, si je lance et que j'enchaîne toutes les notes, ça fait... Alors, je viens de me rendre compte d'une petite erreur, mais c'est pas très grave. c'est au moment où j'ai dit ici, on passe sur le Ré, mais en fait, on fait le Ré grave. Ça veut dire qu'on va chercher. Alors, comment je fais ça ? Je fais sonner ma corde de Ré à vide et ensuite, je la refais sonner. Je vais chercher avec le petit doigt, j'appuie sur le Ré en dessous et je retire ma corde de Ré à vide. Sachant qu'au moment où je tire ma corde de Ré à vide, bien évidemment, j'ai relevé les doigts pour bloquer les cordes en dessous. Donc, si je le fais doucement, ça fait... Voilà. Essayez de grossir au niveau de ma main ou de bien garder ma main. On voit mon petit doigt qui bouge et qui reste toujours collé au corps. D'accord ? Donc, si je relonce le tout, ça va faire ça. ... ... ... ... ... ... ... Ok ? Les passages délicats, justement, ce sont les blocages de cordes pour cette fameuse note qui se retrouve toujours piquée. D'accord ? Donc, en fait, c'est une croche en durée, mais il y a un temps pour... un temps pour la note et puis un tout petit temps aussi pour le silence pour faire ce rebond, d'accord ? Qui fait... Voilà. Là, dans cette partie-là, c'est délicat parce que je dois faire... D'accord ? Je laisse... Je lève mes doigts pour laisser passer le son, pour laisser passer moré. D'accord ? ... passer passer le son et le baisser au bon moment avec la main gauche. Franchement, je sais que c'est une partie qui est délicate. Maintenant, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Vous pouvez déjà passer par le travail qu'on a vu juste avant au niveau des pompes et ensuite, aller un peu plus loin si c'est relativement facile pour vous pour essayer ce travail. De toute façon, vous pouvez quand même vous y essayer pour voir ce que ça donne. Ok ? Alors, au niveau des pompes qu'on a vues tout à l'heure, nous, ce qu'on a rajouté dans une deuxième partie, c'est qu'on a rajouté des notes de passage. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'ici, on fait... ... ... ... ... ... ... Ok ? Et on continue à tourner là-dessus. Alors, les notes de passage, je vais vous les donner. Donc, les notes sur lesquelles on commence à chaque fois, les pompes, ce sont exactement les mêmes notes que tout à l'heure, c'est-à-dire Fa dièse, Ré, Mi et Do dièse. D'accord ? Simplement, là, à la fin, pour les trois premières mesures, la dernière pompe, je vais aller sur une autre note. Ok ? Alors, quand je pars ici, normalement, je vais ensuite au Ré. Et pour le coup, le Ré, ici, je vais les faire comme ça, avec des vraies pompes, entre guillemets. Mais simplement, je vais d'abord passer par le Mi. D'accord ? Donc, ça fait. Et là, je me retrouve sur mon Ré. Ok ? Donc, je fais six notes comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et je recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, cette fois, je vais aller chercher mon Do dièse en notes de passage pour ensuite aller chercher ici mon Mi. D'accord ? Ensuite, je vais chercher mon Si en notes de passage. Donc, je fais une pompe en Si et ensuite, je vais retomber sur mon Do dièse. Alors, je fais juste une petite différence sur cette dernière mesure. Je vais jouer deux fois mon Do dièse. Ensuite, je vais aller chercher mon Mi. Mi et Fa. D'accord ? Donc, ça fait. Je recommence. Ok, voilà. Tout ça, vous pouvez l'avoir dans la tablature que vous trouvez sur mon site dans la partie section gratuite. Le lien est juste en bas. Vous allez retrouver tout ce qu'on vient de voir là et en plus du cover, ça va vous aider justement à pouvoir passer ce morceau. Alors, encore une fois, il est difficile quand c'est comme ça. Il suffit de s'adapter, de changer deux, trois petites choses et normalement, vous devriez pouvoir le passer même si c'est rapide. Donc, toute la partie pompe qui est relativement compliquée, vous pourrez la faire en croche. Alors, bien entendu, ça demande de la pratique. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en deux jours, mais vous allez voir que si vous le faites régulièrement, au niveau des pompes, vous allez vous améliorer très vite. Ce n'est pas quelque chose qui demande si longtemps que ça. Vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus de rapidité au niveau des doigts et du changement. en tout cas, pour moi, ça a été comme ça et pour d'autres personnes que j'ai vues. Quand on le voit comme ça, ça pourrait paraître impressionnant, mais en fait, non. On s'y met et puis comme souvent, on se rend compte que finalement, on peut très bien y arriver. Voilà les amis, alors je vais m'arrêter sur ce tuto. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. En attendant, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Amusez-vous bien. Je vous retrouve dans quelques temps car je pars en vacances une quinzaine de jours et après, on repart pour un nouveau morceau. Bye des amis.